Il y a un problème qui dure depuis des années, parce que nous sommes en train de subir au niveau régional un problème d'issurpation de fonction. Je m'explique, parce qu'au niveau du conseil régional de la jeunesse, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des cérémonies qui sont présidées par les ministres ou bien les présidents, il y a le trésorier qui se présente comme étant le président, alors que nous, nous ne l'avons pas mandaté du tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de cela, parce que c'est en quelque sorte l'inspectrice qui est entièrement fautive, parce que si elle faisait correctement son travail, on n'aurait pas à nous réunir aujourd'hui. Et qui est ce trésorier qui s'appelle Basirou Diop ? Donc c'est un ami du président du conseil national de la jeunesse. Donc raison pour laquelle ce dernier l'utilise uniquement à des fins politiques, parce que nous avons comme l'impression qu'ils sont en train de politiser le conseil régional, alors que le conseil régional est une structure apolitique. Et nous nous dénonçons avec toute notre énergie cet acte. Il y a le problème avec le président du conseil national, c'était lui qui était le président du conseil régional. Donc dans nos textes, c'est-à-dire les textes et règlements du conseil régional, il est interdit le cumul de fonctions, c'est-à-dire quand le président passe à l'étape supérieure, il perd automatiquement l'étape inférieure. Et ce dernier sans tête a toujours gardé ce poste. Et vu qu'il sait pertinemment que nous n'allons pas l'accepter, il a mis à sa place son ami, c'est-à-dire le trésorier, qui est un des politiciens, un grand politicien à Thiesse, et qui essaie aussi de se faire voir avec ce poste. Les textes disent que tous les trois ans, on doit faire un renouvellement. Mais oui, les renouvellements, ça ne dépend pas directement de nous, c'est au niveau du ministère de la Jeunesse. C'est eux-mêmes qui doivent organiser cela en collaboration avec notre structure. Donc cette déclaration, on vise, la première chose qu'on vise, c'est parce que nous sommes vraiment mécontents. Pourquoi ? Parce que le président nous a donné l'opportunité de dire, c'est-à-dire les problèmes que nous avons ici à Thiesse. Et à cause de ce trésorier qui a, ça se rend pour moi, alors que nous ne l'avons pas mandaté. Donc il est passé à côté, parce que les véritables problèmes qui gangrènent le conseil régional, il n'en a pas véritablement pas. Le problème qu'on aimerait soulever, c'est avec le DAC de Noto, parce que nous savons l'importance de ce projet aussi. Donc nous aimerions demander au président solennellement qu'il essaie aussi de faire la relance du DAC de Noto en termes d'opportunités d'emplois pour la jeunesse. Il y a aussi autre chose avec le lycée de Sanyara. Nous savons tous qu'il y a un lycée de Sanyara, au niveau de Sanyara, le lycée technique. Et ce lycée technique mérite aussi, nous voudrions qu'il y ait l'achèvement des travaux afin que les jeunes puissent en bénéficier, parce que nous savons que l'éducation est la base de toutes choses. Donc il y a aussi autre chose qu'on aimerait demander, c'est-à-dire le président, nous voudrions que vous nous receviez. Parce qu'en tant que jeune femme leader, comme vous l'aviez dit tout à l'heure la fois passée, lors du conseil présidentiel, vous faites la promotion du leadership féminin. Alors que dans les 14 régions, il n'y a qu'une dame. Donc on aimerait vraiment nous sentir impliquées et vraiment encouragées en quelque sorte.